L'ARC ou l'apprentissage au raisonnement clinique L'ARC est une méthode efficace pour entraîner les étudiants au raisonnement clinique. Il s'agit d'un jeu où un petit groupe d'étudiants tentent de résoudre un problème médical en simulant le déroulement de la rencontre au médecin malade. Il faut d'abord un étudiant qui connaît parfaitement le dossier en question et qui va jouer le rôle de dispensateur des données. Donc cet étudiant-là va jouer le rôle du patient et il va délivrer les informations aux autres membres du groupe qui vont poser des questions au fur et à mesure en justifiant ces questions. Donc il y a une condition très importante, c'est que le dispensateur de données ne délivre aucune réponse seulement si les questions ont été justifiées. Donc on insiste sur la justification des questions. Et puis l'auteur de l'art du monde doit interpréter l'information recueillie. Et là on insiste sur un deuxième principe très important qui est l'interprétation des réponses. Au fait, la justification systématique des questions et l'interprétation des réponses révèlent le cheminement de la pensée des étudiants, ce qui permet à l'enseignant d'évaluer la pertinence des raisonnements. Au fur et à mesure, les étudiants vont pouvoir élaborer des hypothèses et c'est comme s'ils ont un challenge pour eux, ils sentent le besoin de parvenir à la solution. Les étudiants sont alors actifs, maintenus en éveil et ils vont construire pas à pas le raisonnement. Donc pour une séance d'art, il faut d'abord choisir un sujet et il faut avoir des protagonistes. Généralement, il s'agit d'un petit groupe d'étudiants, idéalement de 8 à 10, avec un enseignant expert de la discipline qui sera le moniteur et qui va diriger la séance. La durée de la séance est d'environ une heure et elle peut aller de 45 à 90 minutes. Pour le choix du sujet, généralement, il s'agit d'un problème de pathologie médicale ou chirurgicale particulièrement intéressant du fait de sa fréquence ou de l'exemplarité du raisonnement nécessaire. Le problème sera élaboré à partir d'un cas clinique réel, garantissant ainsi la crédibilité et le réalisme avec des radiographies et des tracés de CG, par exemple, ou d'autres, ou un bilan sanguin. Pour les protagonistes, on a déjà parlé du rôle de dispensateur de données, qui est généralement un étudiant, mais qui, dans certains cas, peut être le moniteur. Et ce dispensateur va répondre aux questions justifiées et il peut aussi mimer le comportement du patient. Les étudiants, donc, s'adressent à lui pour poser des questions. Il s'agit des étudiants intervieweurs et il y a aussi l'étudiant secrétaire qui va noter au fur et à mesure les données et les hypothèses sur le tableau. Le moniteur est l'enseignant expert sur le sujet et il va s'assurer de la participation de tous les étudiants. Il va, donc, gérer la progression des étudiants à travers les différentes étapes de la séance et il va gérer la dynamique du groupe et les rapports des individus entre eux. Et il est très important qu'ils ne soient pas trop interventionnistes. L'arc va se dérouler en plusieurs étapes. Il s'agit de douze étapes. La première est la révélation du motif de consultation par le dispensateur de données. La deuxième est l'acquisition d'informations initiales, donc les autres étudiants qui vont poser des questions. Il s'agit de l'interrogatoire pour avoir les symptômes d'orientation. Troisièmement, c'est la formulation du problème. Le groupe résume de manière synthétique le ou les problèmes présentés par le patient. Quatrième étape, c'est la génération précoce d'hypothèses. Cinquième étape, après cette génération précoce d'hypothèses, il faut collecter d'autres données cliniques orientées par les hypothèses émises. Sixième étape, finalement, c'est maintenant, après avoir généré ces hypothèses, collecté des données, on va évaluer ces hypothèses émises en fonction de cette nouvelle donnée. Et à ce moment-là, on va pouvoir éliminer certaines hypothèses, garder d'autres hypothèses, demander d'autres infélications parce qu'il y a encore un doute pour d'autres. Et ceci, au fur et à mesure, va aboutir à une courte liste de diagnostics potentiels classés par ordre de probabilité. Septième étape, c'est l'élaboration du plan d'investigation en fonction des hypothèses retenues. Et à ce moment-là, le groupe réclame aux dispensateurs de données les résultats des examens complémentaires jugés indispensables pour progresser dans le raisonnement diagnostique. A chaque fois, ils vont demander un examen complémentaire, justifier la demande de cet examen complémentaire, recevoir l'information, si cet examen a été fait, et interpréter les données de cet examen complémentaire et donc expliquer si ces données sont intéressantes ou pas dans cette hypothèse pour pouvoir progresser. Huitième étape, la réévaluation des hypothèses et la sélection du diagnostic final. Et neuvièmement, l'élaboration du plan de traitement qui n'est pas obligatoire puisque un arc peut s'arrêter à un diagnostic. Un arc aussi peut débuter par un diagnostic et avoir comme thème le traitement et la prise en charge. Et la dixième étape est la synthèse. Et au fait, à la demande du moniteur, un étudiant peut synthétiser le problème traité et discuter le cheminement diagnostique adopté par le groupe. À ce moment-là, le moniteur peut passer quelques messages synthétiques et d'actualité sur la pathologie concernée. Et du contexte dans lequel s'est passé l'arc va faire la décontextualisation, donc une théorisation et puis une recontextualisation, donc leur expliquer qu'il y aura d'autres possibilités de contexte pour le thème ou le symptôme. Donc, ce passage de la contextualisation vers la décontextualisation vers la recontextualisation est très important pour le mécanisme de transfert. Et ceci pour permettre à l'étudiant, une fois placé en situation clinique réelle, de récupérer les informations acquises pendant la séance d'arc et de les intégrer pour pouvoir faire la résolution de problèmes. La onzième étape est le bilan du groupe. Puisque c'est un travail de groupe, cet arc, il y a la gestion du groupe, c'est très important de discuter de la performance du groupe à solutionner le problème proposé et d'identifier les éventuelles erreurs du cheminement et aussi d'analyser les relations entre les membres du groupe. La deuxième étape est une étape très importante puisqu'il s'agit de l'élaboration des objectifs personnels d'apprentissage puisqu'en fin de séance, chaque étudiant s'exprime sur le ressenti personnel de l'expérience et il va énoncer les lacunes qu'il a pu mettre en évidence dans ses connaissances et qui vont les pousser à avoir donc des objectifs de travail personnel donc de l'auto-apprentissage. Comme mon avis, donc, l'arc présente plusieurs avantages puisqu'il permet l'acquisition de connaissances nouvelles sur les investigations complémentaires et les thérapeutiques et cet effort de justification d'interprétation oblige l'étudiant à verbaliser son processus de pensée et donc permet à l'enseignant de comprendre son raisonnement clinique. L'arc aussi représente un moment privilégié de contact et de communication entre étudiants et enseignants mais essentiellement entre étudiants. Il y a quelques erreurs à ne pas commettre d'abord sur la méthode si on ne respecte pas le temps, si le moniteur a une attitude trop interventionniste ou un comportement laxiste ou sur la gestion du groupe si on ne fait pas la rotation des étudiants dans les différents rôles ou si on ne facilite pas la cohésion du groupe. Donc, en conclusion, on insiste sur le fait que l'arc est un outil pédagogique plus que la justesse du diagnostic final, c'est le chemin qui y mène qui est important.